Comme ça je ne vous questionne pas, mais directement Axel Jean pour les côtés institutionnels, le ministère de l'éducation nationale, Bastien Nass pour l'association Classcode, merci, et Pascal, Julie, de l'entreprise La Lilo, ils vont peut-être se présenter un peu mieux que moi, d'une façon plus complète tout à l'heure. Donc on va commencer par une question, et c'est la question peut-être classique de cette table ronde aussi, mais comme je le disais avant, il y a eu tellement de transformations autour de ces sujets, ça va être important justement de très préciseux ces points ici, donc les enjeux et les objectifs des liens pour et par l'éducation, selon les différents trois points de vue, quels enjeux, quels objectifs autour de ces sujets ? Je ne sais pas qui veut commencer justement par, je ne sais pas si on commence par là, Axel, oui, très bien. D'abord, je vous remercie pour l'invitation, je vous remercie l'académie pour cette invitation, je suis vraiment ravi de représenter le ministère de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Donc je suis le chef du bureau de soutien à l'innovation numérique à la recherche appliquée, et mon bureau est particulièrement en charge du développement de nos ressources d'innovation, type le partenaire d'innovation intérieure officielle, qui ont été particulièrement bien présentés par les collègues ce matin, qui ont témoigné, très sincèrement et bien plus efficacement que je devrais le faire, sur l'intérêt d'une IA qui sert le professeur dans ses enjeux d'éducation. Les enjeux sont très clairs, c'est d'avoir une école qui vit dans son temps, avec les perspectives et les potentialités du numérique, et avec la raison d'une démocratie. Donc il faut qu'on soit vraiment très clair, on est sur des équipes qui ont un immense potentiel de différenciation, donc on tient des promesses anciennes, celles de Djikovsky, proposer des ressources qui soient proposées au bon niveau, celles des Dingbos, proposer des ressources qui soient réactivées au bon moment, pour mieux apprendre. Et on le tient avec des valeurs qui sont celles d'une démocratie, qui n'est pas le plus largement répandue au monde, c'est pas forcément en fonction de la démocratie que les développements sont les plus très rapides. Donc il y a un enjeu stratégique pour les jeunes populations, les élèves que nous avons en formation, à ce que les professeurs soient en train de ce sujet-là, parce que la révolution actuelle, où on va en reparler sans doute, peut-être GPT dans l'écume d'une onde gigantesque autour des IA génératifs, nous oblige, nous, les professeurs, les formateurs, les cadres, à accompagner cette révolution actuelle, qui génère de très fortes transformations. Donc naturellement, il nous faut déplancher des formations pour atteindre une condition suffisante qui est celle d'avoir des citoyens éclairés, critiques, et donc qui soient en capacité d'être éclairés, de faire des choix. Si ça n'est pas fait à l'école, alors d'autres, les industriels, adressent les consommateurs et uniquement les consommateurs, alors que nous, notre enjeu, chacun peut être consommateur, mais nous, on attend de former des citoyens. Donc c'est le rôle et c'est l'honneur de l'école de s'emparer de ces sujets-là. On a des besoins de préparation, d'accompagnement, de cadrage, et je le dis assez directement, on a un besoin de savoir qui doit être partagé, un bagage doit être partagé pour l'ensemble des professeurs, des formateurs et des gars pour ces sujets-là. Sinon, on se condamnera à rester dans le 20ème siècle à utiliser des services développés par d'autres. Donc, ce n'est pas une option, les sujets autour de l'IA. C'est une occasion qu'on doit saisir maintenant, et pas dans l'Allemagne. Maintenant, sinon, on va voir un train qui passe avec des gens qui pilotent ce train, qui ne vont pas forcément sur les mêmes valeurs connues. Donc, il y a un enjeu vraiment politique, stratégique, sans doute de perdurer dans le 20ème siècle, mais en tout cas d'y rentrer, de ne pas être resté condamné à vivre ce 20ème siècle. Nous, on fait relativement simple quand on développe des ressources. Ce sont des ressources pour une meilleure différenciation que je lis. Il y a aussi un tableau de bord qui a été évoqué par les professeurs, donc je vais le voir assez rapidement, qui permet d'avoir un suivi plein des apprentissages. Ces tableaux de bord et ces services de différenciation, ils sont construits de bout en bout avec l'aide des professeurs. C'est-à-dire que dès l'instruction, on a eu la chance par exemple d'avoir M. Lemoyne, qui est instructeur dès la qualification initiale des candidatures. Et lorsqu'on a développé ces ressources, ça nous a fait co-construire avec des académies volontaires, des circonstructions volontaires, des classes volontaires pour avoir des usages, donc data, donc consignation des modèles. Et c'est parce qu'on construit des services au plus proche des besoins des professeurs, depuis l'instruction, jusqu'aux travaux de recette, jusqu'à la validation, qu'on espère répondre à la première vocation de ce collègue fait une IA. C'est assister le professeur qui est l'expert pédagogique. Aucun doute pour ça. Et l'expert pédagogique, le bon critère de validation, c'est est-ce utile aux apprentissages de mes élèves. Voilà, pour commencer. Bien, merci, Marcel. A peut-être, Bastiam, des éléments à compléter, peut-être, avec tout ce qui a été évoqué par Axel ? Donc, Bastiam, moi je suis basé à Nantes, dans la chaire d'Esco-Realia. Donc c'est le chaire pour les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle. Je suis également délégué de l'association Classcode, une structure qui produit des contenus, des ressources éducatives libres, donc à l'estimation des enseignants, pour les former justement sur la question de l'apprentissage du code, de la force informatique, de l'IA, de l'impact environnemental du monde. Et une partie des questions qui nous intéressent aujourd'hui, forcément pour nous, l'enjeu c'est de réussir à définir et accompagner les enseignants dans la compréhension de ces thématiques, de ces concepts. Donc nous, on se retrouve beaucoup avec des laboratoires scientifiques, on travaille avec notamment l'organisation de l'Emeria. Et à chaque fois, l'enjeu de Classcode, c'est d'aller voir les experts sur la question et de travailler avec eux pour fournir ou produire des contenus qui soient facilement accessibles et qui soient valides scientifiquement. Et sur la question de l'IA, pour nous, c'est un concept, un sujet, qui est de l'ordre d'un tronc commun de compétences, qui est transverse. Ce n'est pas une question que pour l'enseignant, c'est une question aussi dont on parle beaucoup de la transformation des métiers ou des fameux métiers qui disparaissent. Pour nous, la question, elle se pose plutôt sur les compétences. Ce n'est pas tant de parler des métiers qui disparaissent, c'est de parler des éléments qui changent. Et ça, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ces outils transforment fondamentalement ? Qu'est-ce qu'ils interrogent ? Et de séparer ces éléments-là pour se concentrer sur quelles compétences on doit acquérir pour utiliser intelligemment ces outils-là ? Quelles compétences sont interrogées par ces nouveaux outils ? Est-ce que c'est juste un nouvel outil, comme souvent le site internet, l'outil PDA, les calculatrices ? Est-ce que c'est juste un outil de plus ? Ou est-ce que ça pose, là aussi, des questions un petit peu plus profondes sur la manière dont on définit l'enseignant ? La manière dont on apprend et la manière dont on enseigne ? Ça, c'est encore des questions qui sont vraiment en construction. Parce qu'on est expériment avec les enseignants, les outils changent très, très vite. Donc on doit rester, pour nous, d'un point de vue de la recherche, en lien avec aussi ce qui s'est paru sur le terrain, essayer de fournir des réponses qui soient le plus clair possible, scientifiquement valide, et en lien avec les interrogations et les enjeux des enseignants. Merci Axel. Merci Bastien pour déménager le plan. Et maintenant, on a parlé des formations. Écoutez, très près ça, je pense que ça va être aussi très intéressant de connaître votre point de vue, d'un jeu objectif jusqu'au retour de ce sujet. Tout à fait. Moi, c'est Pascal Julie. Je travaille effectivement chez Radio, dans la chambre d'un témoignage, ce matin, dont on a été tâtés. Et effectivement, nous, le champ de l'intelligence artificielle, on a témoigné de son application au champ de l'astrosineau, dans l'apprentissage de la lecture, au cycle 2, au cycle 3. Pourquoi ? Comment il y a sur ce champ-là ? On est parti du conseil, comme tous dans la société, d'une bien trop grande proportion de classes d'âge d'élèves qui arrivent au collège sans avoir le niveau attendu en langue, et tous les impacts sociétaux qui ne savent pas. Du coup, on est dans les pays où on se définit lui-même. On cherche à avoir un impact social en termes d'équité, en apportant de l'innovation sur l'apprentissage de la lecture. L'innovation, c'est quoi ? C'est la rencontre de deux mondes. C'est toujours ça, l'innovation. Là, nous, notre opération au quotidien, c'est faire se rencontrer le monde de la data science, c'est-à-dire la science des données, et l'algorithme, avec le monde de la pédagogie. On a dit de faire se rencontrer d'Ikotsi, ce qu'on sait depuis toutes ces décennies, et comment les algorithmes peuvent aider, en fait, à faire aboutir ces modèles. Et, bien sûr, en prouvant toujours, par les données, l'impact de ce qu'on fait pour pouvoir mesurer. Donc, l'intelligence artificielle, dans l'exemple de l'Igo, c'est comment nos algorithmes, et on pourra donner des exemples, on a mis plusieurs algorithmes différents, qui ne sont pas que le chat de l'UKT, il y a plein d'outils d'algorithmes différents, mais sur la différenciation ténagogique, comment est-ce qu'on peut prouver que cet outil qui met à disposition de façon très facile aux enseignants dans ces algorithmes, peuvent avoir un impact, à long terme, à long terme, sur la réussite de tous les élèves d'enseignement, dans l'apprentissage du français, et donc dans l'apprentissage en général, parce qu'on sait que l'apprentissage du français, et que l'apprentissage de tous les autres disciplines. Merci Pascal. Il y a un terme qui vient avec force, c'est la formation des enseignants, qui est quelque chose de super, super important, mais à partir de vos interventions, il y a aussi deux axes, peut-être, qui se démarquent dans ces sujets, cette partie formation à l'intelligence artificielle, à comprendre justement comment ces machines fonctionnent, comment ces algorithmes fonctionnent, un peu le travail évoqué tout à l'heure, mais aussi, si je cite comme exemple, une formation qu'on avait développée il y a quelques années, justement Axel, qui est un peu délicée de cette façon, donc comprendre l'intelligence artificielle, comment former les enseignants à comprendre ces systèmes, les enjeux éthiques, etc. Et de l'autre côté, un axe, plutôt un lien avec ce que tu viens d'évoquer Pascal, comprendre aussi comment utiliser ces outils qu'utilisent l'intelligence artificielle comme la Lilo, ou les autres entreprises aussi, avec des termes, par exemple, apprentissage adaptatif, apprentissage personnalisé, etc. On va peut-être commencer par cette première axe, que c'est la formation, justement, des enseignants à comprendre ces enjeux, à comprendre ces machines, ces algorithmes, ces fonctionnements, la partie éthique, etc. Bastien, comment aborder justement ces premières axes, comment former les enseignants pour mieux comprendre les systèmes d'intelligence artificielle ? Déjà, la partie rassurante, c'est que c'est pas si compliqué qu'il paraît. Donc ça nécessite effectivement d'adapter le discours aussi avec la pratique, c'est de contextualiser l'usage de l'IA, parce que c'est une technologie déjà, c'est un ensemble de technologie, il faut la restituer aussi dans le sous-temps, depuis longtemps que ça existe. Ça c'est vraiment des choses aussi importantes à remettre, c'est que voilà, l'IA n'apparaît pas avec la TPT six mois en arrière. Et cette éthique-là, en l'occurrence, existait aussi déjà avant, donc il faut vraiment recontextualiser dans l'historique l'évolution de cette éthique-là, ça a un côté aussi, voilà, qui peut rassurer et qui permet d'explorer ensuite et se faire s'approprier sur l'âme où on est ce qu'on va faire avec ces dossiers. En fait, si on prend un exemple concret, comme le projet AI Forti, sur lequel on a travaillé, où l'objectif était de créer un MOOC, un ensemble de ressources à destination des enseignants à l'échelle européenne, donc pour le second dégré, pour un équivalent second dégré. Le problème qu'on a eu, les difficultés qu'on a eues, elles n'étaient pas d'ordre technologique. La difficulté, ce n'est pas d'expliquer ce que c'est qu'il y a. La difficulté, c'est d'expliquer quels impacts ça a sur l'éducation. Et en fait, c'était des questions ou des problématiques d'ordre pédagogique ou didactique. C'était ce que ça soulevait qui était des problématiques qui étaient difficiles à évoquer, à échanger, parce qu'on avait peu de retours. Donc nous, on pouvait expliquer facilement comment fonctionnent telle ou telle outil, mais distinguer, faire des classes que tu as évoquées, les outils à ta tête internée, les outils et les sièges génératifs, les questions aussi d'explicabilité. On choisit des modèles en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et quand on a envie d'avoir exactement l'explication de pourquoi à la fin j'ai cette décision prise, des fois, je n'ai pas forcément une nécessité d'avoir cette explication. j'ai juste envie que ce soit le plus efficace possible. Mais à chaque fois, on choisit, on construit, ça reste des architectures qui sont prêtes par les humains et qui rationalisent ces choix-là. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'était pas la question technologique, c'était vraiment la question sur les pratiques et on en est encore là à essayer de bien situer ou de situer correctement les enjeux et ce que ça implique sur la transformation des occasions. On a fait un lycée il n'y a pas longtemps pour un projet européen et à ces contextes, justement, il y avait des enseignants, des enseignants de technologie qui s'intéressaient au sujet et parfois, les autres enseignants de mathématiques, peut-être mathématiques un peu plus, français, anglais, etc. Ils se trouvent un peu déconnectés et avec ce que tu viens d'évoquer, c'est très important et très intéressant parce que c'est des impacts justement d'artes pratiques, etc. et qu'on a essayé d'aborder. Un point, effectivement, tu as évoqué avec qui c'est l'intelligence artificielle pour et par les professeurs, c'est peut-être pas si séparé que ça, apprendre avec l'IA et apprendre sur l'IA. Je m'explique, par exemple, quand on est dans le partenariat de l'innovation et l'intelligence artificielle, c'était CE1, CE2. les professeurs, en utilisant en vrai les services basés sur l'IA qu'ils ont eux-mêmes forgés en académie, qu'ils ont eux-mêmes améliorés, fait améliorés par les DETEC et avec les laboratoires de recherche, en fait, ils ont une représentation beaucoup plus correcte, démystifiée, du potentiel de l'IA avec ses atouts et avec ses faiblesses. Et ça permet, en fait, de renforcer le professeur sur le fait de dire qu'il n'y a aucun doute sur qui est l'expertédagogie dans la phase. Aucun. Parce que l'IA est très très bonne pour entraîner l'élève, pour apporter une évaluation partielle au niveau des apprentissages, mais tout le monde sait, et il faut être tous très clair là-dessus, tout le monde sait qu'un parcours d'apprentissage c'est extrêmement complexe et quand tout va bien, l'IA peut l'aider, mais quand ça devient complexe, l'IA permettra à l'élève en facilité de s'entraîner et le professeur s'assistera à côté des lèvres pour essayer de franchir la difficulté. Donc on est vraiment sur un point où on comprend mieux les forces et les faiblesses de l'IA en le pratiquant. Je pense qu'il ne faut pas tout le temps séparer des deux temps, il faut vraiment qu'ils se parlent. Et quand on a vu dans cette part-là de l'innovation, on répondait à l'attendu de Ginali dans son rapport qui disait, un des meilleurs moyens, c'est quand même de pratiquer quelque chose pour commencer à mieux le comprendre. Et il y avait un enjeu de formation des citoyens. En France, l'enseignement, l'école, c'est la colonne de la République. Par l'école, c'est les professeurs que l'on parle, alors on parle aux parents. Et donc, on peut diffuser une première culture autour de Ginali. Il y a un fort enjeu là-dessus. Voilà, c'est une chaîne. C'est une chaîne qu'on a pensée. Il y avait un besoin de proposer une culture la plus largement partagée possible, mais la plus rapidement possible. Parce qu'il y avait un enjeu qui avait déjà compté. Et on dit, là, on voit bien qu'il y a une accélération parce que c'est quand même ça, on dit une accélération. Avant, ça pouvait être périthérique, et effectivement, on le disait, ce n'est pas central le sujet de l'ambition. Là, en même temps, il est temps de se dire trop peu dans ces éléments-là. Et j'insiste sur ce point-là, on n'a pas encore dit, et je pense que c'est assez important, les viages génératifs permettent tout d'un coup de ne pas exiger d'être très très fort en mathématiques ou en sciences pour aller vers l'IA. Et vous savez qu'on a un immense enjeu d'avoir beaucoup plus de jeunes filles et de jeunes femmes qui allaient vers le milieu de la science en général, de l'informatique en particulier, et encore plus en particulier, vers l'IA. Tant que ce sont des hommes qui font les modèles, alors ce sont leurs représentations qui entraînent le modèle et les structurent, etc. Ça pose plein de sujets de biais qu'il faut absolument qu'on lève. Et le meilleur moyen de le lever, c'est de dire aux jeunes filles le plus tôt possible d'aller vers ces filières-là, scientifiques, informatiques et IA. Et justement, avec les viages génératifs, on peut appartenir d'une idée. C'est ce qui est mis en langage naturel. Et l'IA génératif va proposer l'aborsé du code. Et donc, on peut bénéficier de la créativité de la moitié de la population. Et la moitié de la population permettrait de stabiliser un peu nos modèles d'IA, de justement tenir un point d'équilibre beaucoup plus respectueux de toutes les différences, j'ai pris femme et homme, mais enfin, il y a plein d'autres minorités qui sont sous-représentées. Pour l'instant, les modèles d'état de GPT, posez-lui la question de dire quelle est la couleur que ferait les humains. qui vont répondre sans sourcilier bleu. Parce qu'il est entraîné sur la base nord-américaine. La base nord-américaine, la couleur peut-être nord-américaine, c'est bleu. Suivant les pays, au Japon, c'est marrant. Et donc, en fait, on a des orientations culturelles à ces éléments, un élément simple, mais qui est basé sur la base d'entraînement. Et il y a toujours un choix. Sur l'IA, il faut toujours qu'on vous le dise, et on l'a dit plein de fois dans le cadre des formations, il y a toujours des humains qui choisissent quelque chose. C'est technologique, une base d'entraînement, de verrouiller quelque chose. Par exemple, j'avais bien entendu parler d'un professeur qui a été viré aux Etats-Unis parce qu'il avait présenté l'œuvre de David, de Michel-Ange, et qu'il avait été considéré comme pornographique. Ça questionne quand même drôlement. Il est important qu'on s'appuie sur les bases des valeurs européennes. Et pour cela, il faut qu'il y ait beaucoup de jeudi sur ce sujet-là. Donc, il faut qu'on utilise, qu'on fasse peu de tout bois pour les critères de formation. Du point de vue du ministère, ça veut dire être sur une boucle de rétroaction beaucoup plus rapide que nous n'étions habitués à la pratiquer sur les mises à jour de notre programme, de l'école élémentaire jusqu'au lycée. Le faire avec l'accompagnement des opérateurs comme Canopée, mais en fait, je pense qu'on doit bénéficier de l'aide des entreprises, des chercheurs, ça ne passe pas que l'éducation, mais c'est stratégique. Il y a aussi une esgrove autour de l'IA potentiel et il faut qu'on reste de bout en bout dans le domaine de la science et de la raison. Et évidemment, c'est avec conscience, ça nous arrange. Dans les régimes démocratiques, on a vraiment tout à gagner à tenir cette ligne-là, de dire proposons des parcours de formation pour tous les professeurs et le faire très régulièrement. Honnêtement, il y a six mois, personne ne parlait des IA génératifs, sauf les chercheurs qui nous en parlaient déjà, mais nous, ce n'est pas dans notre radar. Et là, on voit quand même une transformation qui induit une accélération. Moi, je le dis simplement à ces dizaines d'années que je suis au ministère, c'est la première fois que je parle de destruction. La première fois. je pense qu'il se passe quelque chose dont on mesure pas encore la transformation. Et vous avez dû voir qu'après, c'est un peu peiné sur la capacité de tricher, qui peut se produire sur la fois qu'on donne un devoir à la maison. Honnêtement, c'est la bonne occasion de re-questionner la manière dont on évalue. Et il est impératif d'évoluer dans nos manières d'évaluer parce que sinon, on évaluera chaque DPP. chaque DPP aura généré des questions, chaque DPP aura donner des réponses, chaque DPP aura corriger les réponses des élèves. Donc, faisons attention. Et on peut parler ça, on peut faire des classes inversées, proposer des activités où on s'entraîne en classe et puis on vient on s'entraîne à la maison par exemple, on épie en place, on fait vraiment l'évaluation, on fait des évaluations groupées par pédagogie de projet. Bref, c'est une belle occasion de tenir des promesses anciennes de la pédagogie. Et je reviens là-dessus, c'est-à-dire de bien redire que, en fait, ça étaye tout le potentiel du professeur qui doit être le pilote et qui saura toujours suivre les difficultés d'apprentissage fine. Et pour ça, pour l'instant, et je pense pour très très longtemps, quand tu franchis une difficulté, le professeur est le mieux armé pour ça. Donc l'évaluation à partir de l'IA, c'est une facette de l'évaluation mais jamais l'évaluation ne doit reposer que sur un système numérique ou de l'IA. C'est une facette qui complète d'autres facettes dans ce qu'est la complexité telle que l'avait créé Morin depuis très longtemps. On sait tout ça, mais il faut le dire haut et fort pour que la presse ne nous redonne pas dans des choses en disant qu'il pourrait y avoir un risque à être évaluée par une IA, etc. ou que le travail soit fait à la maison. Je vis sur un petit pain d'oeil que vous savez tous, mais cette préoccupation, j'aurais adoré qu'elle soit saisie par la presse avec la même véhémence quand on ne se demandait pas si c'était papa, maman ou professeur particulier qui le faisait. Donc là, on a un outil qui est disponible pour le grand public. Je ne vois pas quelle est la nouveauté sur la fiche à la maison. Je ne sais pas si Pascal, après j'ai dit de l'éducation. Merci. Aujourd'hui, il y en avait tous les autres. Il y avait le binaire aussi toutes les deux semaines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Deux exemples. On a beaucoup d'algorithmes. L'algorithme le plus connu, c'est celui de différenciation pédagogique qui vient choisir à chaque instant, pour chaque élève, le meilleur exercice à cet instant T. C'est un autre proximal de développement, automatiquement. Ça, c'est l'algorithme le plus connu, mais on a deux autres agdonies. Par exemple, le test de positionnement. La première fois qu'un élève utilise à Lilo, on ne sait rien sur lui. C'est juste de quel classier. Donc, on lui fait passer un premier algorithme qui est très simple de test de positionnement sur une trentaine de questions. Ça nous permet de le faire entrer dans notre progression pédagogique. Eh bien, on voit l'algorithme, c'est pas magique, parce qu'il y a plein de cas où ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que si le test de positionnement a été fait à la raison, parce qu'on était par exemple dans l'école à distance, on a eu plein de cas, moi j'ai dû répondre à des enseignants. C'est bizarre, vous me dites que votre élève est en période 2 du ICT, il a été classé en CE2 ou en CM1. Bon, c'est louche, ça ne correspond pas à ce que vous connaissez par ailleurs de l'élève. Je regarde ce qu'il s'est passé. En fait, le parent était à côté de l'élève sur la tablette, il a aidé à répondre. Donc nous, ça nous a amené à mettre en place toute une communication. On peut dire, n'aider surtout pas votre enfant, vous avez l'impression qu'il est en échec, mais non, on a besoin d'apprendre de ses erreurs pour pouvoir lui fournir les contenus dans sa zone fonctionnelle des 20 ans. Donc là, les gens ont déjà une étape de compréhension en plus sur l'algorithme. L'algorithme, ce n'est pas magique, il ne vous fait pas une prise de sang, il faut qu'il soit dans des conditions d'utilisation optimales. Autre exemple, notre algorithme qu'on a, c'est la reconnaissance vocale, on a des exercices de lecture à voix haute. Et on sait que la lecture à voix haute est un excellent précurseur de l'affluence et de la réussite scolaire en général. Donc on fait vraiment travailler ça et ça fait gagner beaucoup de temps aux enseignants parce qu'on sait que la lecture en face à face, dans une salle de classe, c'est pas facile avec les 25 ans. Sauf que, de la même façon, c'est pas magique. Si le micro a une mauvaise qualité, s'il y a énormément de bruit fond dans la classe, c'est ce qu'on appelle les fake cocktails, les speech scientists, enfin nous, une bonne partie de notre département R&D, c'est vraiment sur ces technologies du signal sonore et de l'analyse du langage. Et bien, ça ne marche pas. Donc nous, on a remis l'humilité dans l'algorithme là où certains pouvaient projeter toute puissance de l'algorithme et nous, quand on ne peut pas donner un feedback à l'élève en temps réel, si on ne peut pas lui dire oui, tu as bien lu, non, tu as mal lu, on ne fait pas semblant, on lui dit, on ne sait pas. Et on dit à l'enseignant, là, on n'a pas pu donner le feedback, on donne à l'enseignant l'enregistrement parce que l'oreille même, elle sort. Peut-être un jour l'algorithme va s'élégurer et on va réduire ses objectifs pour réduire cette incertitude. Et toujours montrer que l'algorithme il peut des choses. C'est pour le monde dire ce que c'est utilisé Excel. Il peut beaucoup de choses, on fait gagner beaucoup de temps en enseignant et on va continuer d'améliorer ça, mais il y a plein de choses qu'il ne peut pas. Et en comprenant ce qu'il ne peut pas, à chaque fois, dans chaque cas d'usage, comme tu disais, ça permet d'augmenter la connaissance qu'on a sans devenir, sans que des soi-même, en comprenant ses fonctionnalités. C'est patient, tu as quelque chose là ? Oui, je peux juste rebondir. Mais en fait, quand je parlais de ton commun, c'est ça. Il y a les concepts qu'on a avant tout qu'il faut pour comprendre, échanger, se faire son positionnement, échanger avec les collègues et se dire, ok, comment j'ai voulu un outil qui utilise l'IA ? Je ne suis pas obligé de rentrer exactement techniquement dedans, mais je dois savoir à peu près comment ça fonctionne. mais il ne faut que quelques idées générales qui me permettent de cibler à peu près l'usage que j'en ai, les limites. Et en fait, ça remet aussi les enseignants, enfin les utilisateurs, dans une position de choix. C'est, est-ce que cet outil-là, il est pour mon usage ? Qu'est-ce que je sacrifie là-dedans ? Qu'est-ce que j'accepte ? Et c'est de conserver la responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité sans compréhension. Donc c'est pour ça que l'accompagnement de la formation, c'est fondamental. Et on a la même complexion sur les évaluations. On peut évoquer la question des détecteurs, parce que c'est souvent un argument qui revient et qui est utilisé pour dire oui, mais à un moment donné, on pourra détecter les contenus qui sont générés par des IA. Donc, ça peut être en partie vrai pour certaines IA génératives, notamment, c'est peut-être plus simple pour les images que pour le texte. Pour le texte, ça restera intrinsèquement compliqué. Donc il y a des méthodes. En fait, ce que cherche à faire les détecteurs, c'est est-ce que la distribution de ces mots, parce qu'encore une fois, HDPT, son but, c'est de prédire des mots qui se suivent. Je commence une phrase, on a donné des éléments de base et je vais essayer de poursuivre, et j'invente la suite des mots. Il n'y a pas de réflexion, c'est une distribution des mots qui semble cohérente. En gros, c'est un truc qui parle à peu près bien de n'importe quoi et qui a l'air beaucoup de parler de manière... Parce qu'il parle bien, il a l'air de parler de manière intelligente. Il n'y a pas de réflexion ou de logique à proprement parler. Une fois qu'on sait ça, les détecteurs cherchent à savoir si la distribution des mots dans un texte est proche de celle d'une machine. Est-ce que c'est comme si une machine avait choisi ces mots-là dans l'ordre ? Et en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas des scores à 100%, que même Oconaï, qui a fait Tchatt GPT, n'est pas à 100%, et donc la question, elle peut être extrêmement simple, c'est est-ce qu'on accepte un outil de détection qui ne sera pas à 100% ? Est-ce que j'accepte de dire, je peux faire un propositif et dire à un élève que tu auras zéro parce que tu as triché, ton texte est détecté comme étant rédigé par une machine ou principalement par une machine, et donc ça, ça reste un choix vraiment de responsabilité de l'enseignant et pour ça, il doit avoir la connaissance, il doit savoir ce qu'il est en train de dire, pas juste suivre, pareil, l'algorithme qu'il veut dire, ce texte a été écrit par une machine et voilà, il ne veut pas comprendre que c'est un pourcentage de chance, que c'est une distribution particulière et que c'est lui qui est responsable de ce qu'il va dire à cet élève-là. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles il faudra accompagner, avoir un positionnement et ça passe par la compréhension générale de ces technologies pour ne pas se faire piéger aussi, même par des outils qui sont censés nous aider ou en résoudre pour la toute façon. c'est une partie formation qui est très importante, vous avez évoqué toutes les trois, c'est une partie appropriation aussi peut-être de ces outils par les enseignants et cette triangulation qui est un peu représentée aussi ici, enseignants, chercheurs, entreprise, voir comment on peut travailler ensemble. Et justement, vous avez déjà donné une partie de la réponse, peut-être toute la réponse, à l'année, on parle beaucoup de chat GPT, c'est un peu partout, vraiment partout, comment vous voyez justement les prochaines presque mois en fait, à venir autour de ces sujets par rapport à la formation des enseignants, à la propagation des outils des enseignants, peut-être avec un point de vue institutionnel aussi, etc. mais à partir de votre point de vue, comment vous voyez plus ou moins avec chat GPT ? Alors, chat GPT, c'est l'équipe des choses, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est le précurseur du nombre beaucoup plus grande qui est, qui sont les IA génératives. Donc, les IA génératives, contrairement à ce qu'on a fait tout à fait avant, ont une capacité à faire des choses générales et non pas forcément spécialisées, en particulier, en étant très bon sur la rhétorique, donc faire du langage, ou des images d'ailleurs, en passant du texte vers image ou du texte vers face. Ce qui est sûr, c'est que, il y a une transformation gigantesque à du potentiel de l'IA qui mise à disposition des professeurs. Pour les professeurs, c'est un immense moyen de l'assister pour gagner du temps sur la génération d'activités, de variations, de corrections, de synthèses, toutes ces choses qu'on sait faire, mais qui prennent beaucoup de temps et qui l'accueillent fort de ces types de services. Donc, parfois, ce qui viendra peut-être après, je viendrai sur le point aujourd'hui par rapport à ça. Mais ces liens génératifs sont un très bon moyen d'amorcer de très bons brouillons. Et les professeurs ont fait tout ça, de lancer d'abord des idées, de nous avancer exactement les structures. Si on gagne seulement sur la partie brouillons, et c'est bien nous qui lançons les idées, ces idées ne se lèvent pas, ils ne s'allument pas tout seul en disant, je vais générer quelque chose pour travailler la grammaire en cycle 3. Il ne fait pas ça. C'est bien nous qui questionnons. Et là, il y a quelque chose d'émergent, de très nouveau qui, à mon avis, on doit accompagner rapidement. L'art du prompt qui commence à émerger, je pense, va supplanter assez rapidement la capacité à coder et à faire de l'algorithme. Je ne peux pas me tromper. Mais je pense que, d'ici à l'heure, j'arrête, comment poser des questions ? En fait, voilà, de la façon de machine, comment questionner, donc c'est-à-dire l'humain qui prévient quelque chose, qui décide quelque chose, qui a été construit par des humains, mais comment questionner correctement une machine pour avancer ses brouillons sur laquelle, ensuite, fort de cette économie d'énergie, je me concentrerai sur la partie créative pour apporter le plus, en fait. Donc les idées génératives sont vraiment quelque chose de très transformant dans le paysage et on n'est qu'à l'aube de quelque chose, en fait, parce que ça fait 10 ans que c'est connu, mais le fait que là soit mis à la discussion du grand public avec un entraînement sur cette volumétrie-là est gigantesque et il y a plein d'entreprises avec des valeurs européennes parce qu'il y a des enjeux, il faut faire attention dans les données, il faut être conforme juridiquement au RGPD. Il y a des enjeux éthiques que j'ai parcourus très, très rapidement, il ne s'agit pas qu'on entraîne sur une base documentaire trop limitée qui soit orientée pour qu'ensuite on dise, tiens, les réponses pour le moment qui est effacé, non recevable. En fait, il faut qu'on préserve une diversité qui est notre richesse humaine et donc c'est important qu'on soit vivant dessus mais le potentiel est gigantesque pour les professeurs, pour les assister. j'insiste, et c'est peut-être un point en deux, je m'arrêterai là-dessus. En fait, personne ne veut avoir des IA qui fassent moins que ce qu'on espérait parce que sinon on est déçu. Pendant un marché public, on peut avoir ce qu'on espérait. Mais plus utile, personne ne veut que l'IA fasse tous que ce qu'on attend d'elle. Donc en fait, charge la démocratie de poser une borne minimale pour faire déçu, mais aussi maximale pour qu'elle reste sur ce qu'on attend d'elle. Assister le professeur et pas poser un diagnostic médical sur quel est un handicap pour l'élève. Ça c'est non. Il peut y avoir des signes locales qui viennent, on donne une alerte au professeur qui se tourne vers un humain qui qualifie pour ça. Un médecin scolaire, un psychologue scolaire qui dans la complexité du parcours de l'apprentissage posera un diagnostic qui peut être violent parfois pour les parents et pour l'élève. Donc ça, c'est pas le rôle des machines. Donc en fait, à charge aux démocraties de fixer la part supérieure et après la dictature, eh bien, ils font ce qu'elles savent faire des dictatures et des décisions qui sont intéressées. Oui, on peut parler, on peut essayer de parler des scénarios possibles de ce qui va se passer. Pour simplifier, de toute façon, aujourd'hui, on a besoin de poser des limites, de poser des repères, pas forcément des limites, mais en tout cas, des repères face à cette école-là parce que ça avance la capacité mentale, ça avance plus vite que la capacité de réflexion que d'intégration. c'est surtout parce que, encore une fois, ça pose des questions fondamentales derrière qui ne sont resté non-révolues et qui sont toujours non-révolues depuis des années et qui sont, voilà, inhérentes à l'évolution même de l'éducation, mais de tout le monde sur le métier et qu'on met de côté parce qu'elles sont complexes à résoudre et que, voilà, ça vient perturber encore un peu plus fortement et le risque, c'est qu'on puisse plus légitimer ou faire semblant que ça continue de tenir. mais, voilà, il y a un cadre éthique, un cadre légal, la Chine a commencé à poser des choses, les Etats-Unis ont commencé à poser des choses, on est en train de poser des choses contre l'européen, mais on voit bien que de toute façon, ça, ça passera par un cadre légal et par un cadre éthique qui n'est vraiment pas évident à faire et qu'il ne faut pas qu'ils mettent de côté la question des compétences. On peut se projeter dans la lumière, mais, encore une fois, ça pose des questions qui sont des choses qu'on connaît déjà et qui sont plus anciennes. Pour rebondir sur la question du prompt et de l'argumentation, oui, en gros, ces outils-là sont juste des langages de transformation de plus haut niveau. Apprendre à coller comme on le faisait il y a 10 ans, c'était, on apprend un langage de programmation pour poser une réflexion. On va, ok, comment fonctionne un ordinateur, comment il réfléchit cet ordinateur, c'est quoi la pensée informatique, c'est quoi un algorithme, comment je peux traiter des instructions en vue d'obtenir un résultat. C'est ce qu'on fait toujours dans l'apprentissage de la pensée informatique. C'est la même chose, sauf que c'est un niveau de plus haut niveau. On peut le parler, normalement, on peut le parler humainement, mais il ne reste que je vais poser les questions de manière claire. Je peux vous donner un exemple. On avait fait, j'ai fait un travail avec des collégiens autour d'une énigme parce qu'il y avait tout un tas d'énigmes qui ne pouvaient pas résoudre cette GPT dans sa première version parce que justement c'était des questions logiques et d'abstraction. Et du coup, on fait cette énigme avec les élèves, ils sont très contents de parler d'une énigme mathématique, ils font de la collaboration, on réfléchit ensemble, ils arrivent à faire ça. Et ensuite, on la pose à cette GPT qui raconte n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, complètement tard. Et donc, les élèves sont sortis parce qu'ils voient tout à l'heure, on a vu pendant tout l'atelier que ça répondait à tout, que ça fait tout super bien, que ça fait tout. Les textes, qu'il a toutes les connaissances. Et donc, du coup, à la fois ils sont sortis, ils disaient, ah ok, à l'accord, il peut se tromper. Donc ensuite, on prenait des sujets d'expertise où eux ont une expertise. On peut prendre n'importe quoi. Si on veut apprendre les équipes de foot ou les étudiants de la moto, on pose des questions là-dessus et essaye de faire en sorte de pouvoir trouver un sujet sur lequel tu as plus d'expertise que lui. Et ensuite, ils ont expliqué, ils ont essayé d'expliquer les énigmes que les élèves et les autres à chaque GPT. Donc on les met en position de pédagogue et on voit en fait cette frustration-là parce que, au bout de 10 minutes, la question s'était, mais monsieur, ça fait pourquoi je vais le dire ? Il ne comprend rien. C'est bien à voir. Et donc effectivement, bah oui, mais pour bien poser cette question, il faut poser les éléments les uns après les autres et que tu sois précis, que la face soit bien tournée. Et on revient finalement à ce qu'on fait en pensée informatique. C'est organiser les informations et qu'on répliche ça en code ou en grippe avec Scratch ou là dans un compte. Finalement, c'est un peu le même principe. L'important, c'est de ne pas perdre ça, et c'est de continuer de montrer que c'est les utilisateurs qui ont la main, qu'il y a une logique à apprendre, qu'il y a des compétences derrière qui sont vraiment intéressantes. Pour certaines nouvelles, on ne l'a pas beaucoup évoqué, mais que ça pose en question de l'adaptation, de l'adaptation dans les niveaux langages, c'est aussi précieux. Ce n'est pas des choses que venaient du traducteur automatique. Et ça, notamment pour l'enseignement en langue, c'est vraiment une petite révolution aussi parce qu'il y a plein de choses à faire sur les concepts et sur les mondes. C'est un outil d'avenir, c'est un outil qui donne des questions à venir, mais surtout fondamentalement, il repose encore plus fortement des questions que ça fait des années qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et à un moment donné, il va falloir se poser. C'est peut-être que l'occasion avec cette technologie-là se poser, se mettre sur la table et se dire, OK, comment on apprend et comment on enseigne dans le monde des années. Il y a cette partie de bien poser des questions mais aussi d'entraîner un peu la machine, dans le sens, utilise tel modèle qui dit telle, telle, telle chose. Quand j'ai répondu aux questions, il y aura une meilleure réponse. Il y a aussi l'art de faire avec l'alerte sur ça. Comme je l'ai dit, on faisait un pédagogue. Et côté de la Ligo, pour terminer, restamment la table ronde, là on termine la table ronde. Et comment vous, vous avoir des références à ce sujet ? Alors, c'est une bonne question. Alors, nous, effectivement, on n'a pas de visage génératif justement, mais c'est une bonne forme qui est là, sur le signe sonore, sur la différenciation. Néanmoins, je pense que, comme n'importe quelle technologie, on se pose dans la question de savoir à quel point on peut créer des valeurs pour nos utilisateurs et répondre à la notion sociale qu'on s'est fixée. Donc, si on se dit, notre but, c'est être un assistant virtuel sur l'enseignement de la lecture pour les enseignants, et bien, du coup, on va voir en quoi une génération peut nous aider, on fait partie différenciation de l'agriculture mais par exemple, quand ces élèves, quand ils jouent à la LILO, ça met à jour automatiquement les paramètres de l'algorithme pour rendre à jour continuellement les meilleures recommandations. À chaque trace d'apprentissage d'un élément, à chaque fois que ça clique sur quelque chose sur la LILO, d'autres, ça nous crée une trace, on a des millions de traces d'apprentissage pour avoir aimé la solution de la recherche, bien sûr, avec des chercheurs, mais surtout de l'enseignant, on est un assistant virtuel, donc en fait, on agit comme une forme de radar pour l'enseignant, en plus de tous les autres signaux, forts ou faibles qu'il a en tant que pédagogue, bien entendu, la LILO n'est plus fort de plus à son art, et donc on a des tableaux de bord. Et donc, oui, j'imagine que les IA génératifs, par exemple, ça pourrait apporter la valeur à nos enseignants en facilitant, en synthétisant des informations pour les rendre directement actionnables, parce que c'est sûr que je pourrais donner la base de données des trace d'apprentissage à des utilisateurs, ils ne vont pas en faire grand-chose quand ils ont 10 minutes après le cours pour analyser et où, si on est où, quel est mon prochain groupe de remédiation ? On peut faire que l'IA génératifs, peut-être qu'on a travaillé là-dessus, pourrait créer un rapport synthétique tout en sachant qu'il est automatiquement généré pour le rendre actionnable, et en laissant l'enseignant qui le souhaite, avoir accès aux données brutes. De toute façon, il doit en accès. Le genre de choses, c'est juste, ne pas paniquer, ne pas fantasmer, rester clair sur quel est l'objectif de mon produit, comment je priorise la prochaine évolution de recherche et développement, le prochain test que je vais détester pour voir s'appliquer du temps au professeur et à définir si le nouveau des élèves est au même plus vite ou pas. Merci beaucoup. C'est bien avec le pratique des enseignants pour aller vers le pratique des enseignants. Un grand merci pour cette représentation aussi de ces trois axes. Recherche, aussi avec l'association de la SCOT, mais aussi institutionnelle, enseignant, l'importance de la formation des enseignants, et aussi le rôle des entreprises aussi, d'Ela et Tech, autour de ces sujets. Donc, merci beaucoup, et peut-être qu'on peut les applaudir. en plus. Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...